L'Évangile de Thomas, la source au cul de la chrétienté, les commentaires. Quand le lecteur lit pour la première fois le recueil des paroles de Jésus-Christ, il en cherche la signification. Et cette recherche de sens est au cœur de l'enseignement de Jésus-Christ. Apprendre à chercher pour trouver. Cela fait de nombreuses années que j'étudie ce livre et pour participer à une bonne compréhension, je me suis proposé d'en faire les commentaires. Cet exercice très enrichissant m'a permis d'avancer à grands pas dans sa compréhension et m'a permis par la suite d'écrire une biographie historique de Jésus ainsi que l'âge apostolique. Les commentaires se présentent selon l'ordre d'écriture effectué par Thomas et ils contiennent en conférée sous des acronymes les endroits dans le livre où se trouvent les thèmes ou les phraseologies que Jésus utilise dans ce logion. Je vous remercie d'apprécier à sa juste valeur la simplicité de mes commentaires et je vous souhaite une agréable étude. Voici les paroles que Jésus vivant a dites et qui ont été manuscrites par Jude nommé Thomas le jumeau. Premier logion On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Jean chapitre 8, Matthieu chapitre 13, Jean chapitre 5 et les proverbes de Salomon chapitre 3. Si l'on se réfère au manuscrit de la mère morte qui nous renseigne sur comment les communautés juives vivaient au premier siècle dans les pays qui entourent Jérusalem. On comprend alors que la culture qui prévalait en ce temps-là avait pour habitude de cultiver le secret. Ainsi, les juifs et les judéo-chrétiens ne nommaient pas les choses directement, mais au contraire laissaient sous-entendre des vérités par des images bien choisies. De cette époque vient l'usage des symboles dans la tradition chrétienne et, par un symbole, les premiers chrétiens cachaient en fait un message. Les historiens prennent souvent l'exemple du nom de Kittim qui désigne en fait les Romains. Le nom de Kittim est utilisé dans l'Ancien Testament, dans les livres des Macchabées, dans le livre de Daniel, pour désigner les armées invasives d'Alexandre le Grand. Ce nom vient, selon Flavius Joseph, de l'ancien nom de Chypre, Kittion. Deuxième logion Jésus dit que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Lorsqu'il aura trouvé, il sera éprouvé. Après avoir été éprouvé, il admire et il règnera sur le tout. Il est fait mention de ce logion dans l'Épitre de Jacques, chapitre 1. Ce logion agit comme une présentation au lecteur de ce à quoi il va être amené dans la vie. Comme s'il s'agissait d'un guide de lecture pour les logions suivants. La recherche de savoir est une quête dont Jésus résime ici les grandes étapes. Inspiré par ce logion, Jacques le Juste écrira dans son Épitre « Heureux l'homme qui supporte l'épreuve. Devenu un homme éprouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Troisième logion Jésus dit « Si ceux qui vous guident vous disent « Voyez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel y seront avant vous. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons y seront avant vous. Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Lorsque vous vous connaîtrez vous-même, alors ils vous reconnaîtront et vous réaliserez que vous êtes les fils du Père qui est vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, alors vous serez dans la pauvreté. Vous êtes pauvres. » On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, dans l'évangile de Marc chapitre 13, dans l'évangile de Luc chapitre 17, dans le Deutéronome chapitre 30 et dans l'épître des Romains chapitre 10. Les gens recherchent souvent vers l'extérieur ce qu'ils pourraient trouver sans l'aide de personne à l'intérieur de soi. Jésus parle de ceux qui recherchent le royaume de Dieu et qui se demandent où ils se trouvent. Jésus explique que les portes du royaume se trouvent à l'intérieur de soi et que le royaume s'étend à l'extérieur dans le regard des autres. Par conséquent, il ne dépend que de chacun de faire de cette terre son royaume. Il ne dépend que de soi de devenir les fils reconnaissants du Père qui est vivant. Enfin, il explique que de la connaissance de soi-même vient la juste reconnaissance et l'acceptation de soi et des autres. Car, si l'on ne s'accepte pas soi-même, comment les autres pourraient-ils nous accepter ? Quatrième logion Jésus dit Le vieillard au crépuscule de sa vie n'hésitera pas à interroger l'enfant de sept jours sur le lieu de la vie et il vivra. Il y a beaucoup de premiers qui deviendront les derniers. Ils reviendront à l'unicité. On trouve mention de ces paroles dans l'évangile de Marc, chapitre 10, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, dans l'évangile de Luc, chapitre 13 et dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Certains se posent la question toute leur vie. D'autres demandent naïvement aux plus jeunes. Ils sont les premiers à se poser la question et pourtant, ils seront les derniers à savoir quand ils reviendront à l'unicité. Jésus dans ce logion nous parle en parabole d'un vieillard qui au crépuscule de sa vie demande à un enfant de sept jours où est le lieu de la vie. Pour expliquer les images utilisées dans ce logion, il faut savoir que selon la tradition sacerdotale juive, la circoncision a lieu sur l'enfant au huitième jour de sa vie, selon Lévitique, chapitre 12. L'enfant de sept jours est donc encore immaculé de son origine. Il représente dans ce verbe un idéal de pureté qui n'a pas encore été touché par le couteau. Jésus aborde ainsi par ce biais le sujet de la circoncision et les réflexions chrétiennes qui en découleront. Cinquième logion, Jésus dit « Connais ce qui est devant ta face et ce qui t'est caché te sera révélé. » Il n'y a rien de caché qui ne manquera d'être révélé. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, et dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Comme nombre de ces logions, ce verbe exprime toujours sa fraîcheur. La sagesse de son message qui exprime une vérité universelle guide les hommes et les femmes à comprendre comment la vie fonctionne. Jésus aborde implicitement le sujet de la vérité et des mensonges, de la lumière et des ténèbres. En connaissant la vérité, on voit à travers les mensonges. On voit les choses justement pour ce qu'elles sont. Celui qui pense pouvoir se cacher dans les ténèbres des mensonges n'y trouvera qu'un piètre refuge, car le moment viendra où il sera révélé dans son honteuse nudité. Celui qui se refuge dans la lumière trouvera un refuge solide, sans honte ni peur. qui s'affirme à la vue de tous. C'est pourquoi il est véridique de dire qu'en reconnaissant les autres à leur juste valeur, le sage voit ce qu'il cache, alors que pour celui qui cache, il ne lui reste que la turpitude de savoir qu'il n'y a rien de caché qui ne manquera un jour d'être révélé aux hommes, aux femmes et à Dieu. Sixième logion. Ses disciples l'interrogeaient et lui demandèrent « Veux-tu que nous jeunions ? De quelle manière devons-nous prier ? Devons-nous faire l'aumône ? Devons-nous nous abstenir de certains aliments ? » Jésus leur répondit « Ne dites pas de mensonges et ce qui est détestable ne le faites pas. Tout est visible à la face du ciel. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, il n'y a rien de recouvert qui ne sera dévoilé. » On trouve mention de ce longion dans l'évangile de Matthieu chapitre 6, dans l'évangile de Luc chapitre 6, dans l'épître des Romains chapitre 7, dans le deuxième épître des Corinthiens chapitre 5, dans l'épître aux Colossiens chapitre 3, épître de Jacques chapitre 3, épître aux Galassiens chapitre 4 et Tobie chapitre 4. La question des disciples porte sur les quatre éléments classiques de la saise religieuse. Le jeûne, la prière, l'aumône et le choix de la nourriture. Les disciples demandent à Jésus quelle est son opinion sur le sujet. Dans sa réponse, Jésus renvoie les disciples à leurs propres réflexions qui définissent la nature du bien et du mal. Au lieu de s'intéresser au comment, Jésus répond de s'intéresser au pourquoi. Par ce cheminement, le disciple pourra ainsi découvrir ce qui est caché et dévoiler la vérité. Par le principe directeur, pas de mensonge et rien de détestable, Jésus enseigne à ses disciples de son comporter en adulte plutôt qu'en enfant qui attend une réponse normative sur ce qu'il convient ou ne convient pas de faire. Septième logion Jésus dit « Bienheureux le lion que l'homme mangera, le lion est devenu homme. Malheureux l'homme que le lion mangera, le lion deviendra comme l'homme. » On trouve mention de ce logion dans l'Épitre de Pierre, chapitre 5. Il y a en l'humain une bestialité qui s'oppose à son humanité. Ces deux forces qui semblent contradictoires sont à l'origine d'un mouvement d'évolution qui nous pousse soit vers l'élévation, soit vers la régression. Quand l'humain dévore sa bestialité, il est alors bien guidé vers les états les plus élevés de l'humanité. Inversement, si la bestialité dévore l'humain de l'intérieur, alors la bête aura l'apparence d'un être humain. Quel malheur alors pour les autres et pour lui-même ! Sur ce chemin, il perdra tout, ses possessions, ses proches, sa lumière, son âme. Épitre de Pierre, chapitre 5, verset 8 Soyez sobre et soyez vigilant, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Huitième logion, Jésus dit L'homme sage est pareil à un pêcheur qui jette un filet à la mer. Il remonte de la mer plein de petits poissons. Au milieu de ces petits poissons, il trouve un poisson grand et excellent. Il rejette les petits poissons à la mer et choisit sans hésiter le plus grand. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, entendre. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, dans l'évangile de Jean, chapitre 25, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, et dans l'épître romain, chapitre 3. Les premiers chrétiens qui vivaient persécutés par l'empire romain avaient développé comme signe de ralliement le symbole du poisson. L'origine de ce symbole se trouve dans ce logion ainsi que dans les évangiles canoniques. Le sens caché de cette parabole est assez simple si l'on avertit le mot de Dieu à la place du poisson. Ce logion devient alors par la parabole une justification du monothéisme face au polythéisme. Cependant, le verbe de Jésus-Christ garde une telle profondeur universelle qu'il fonctionne aussi bien si on intervertit le mot poisson avec les mots de sauveur, de bonheur, de valeur, de savoir, etc. Neuvième logion Jésus dit Voici que le semeur sortit la main pleine de graines à semer. Certaines sont tombées sur la route les oiseaux sont venus et les cueillir. Certaines sont tombées sur la roche elles n'ont pas trouvé où enfoncer leurs racines ni n'ont-elles réussi à s'élever vers le ciel. D'autres sont tombées parmi les épines qui les ont étouffées et le verre les a mangées. D'autres enfin sont tombées sur la bonne terre celles-ci firent monter un fruit excellent. Elles ont donné soixante par mesure elles ont donné jusqu'à cent vingt par mesure. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 dans l'évangile de Marc chapitre 4 dans l'évangile de Luc chapitre 8 dans l'évangile de Jean chapitre 12 et dans le deuxième épître au Corinthien chapitre 9. Dans cette parabole du semeur qui en semence la terre ? Qui est le semeur ? Qui représente-t-il ? Et que représentent les graines qu'ils sèment si ce n'est aussi de la nourriture ? Marc, dans son évangile canonique voit dans le terme de semence la parole divine. Les différents types de terre représentent les différents types de cœurs humains et la manière dont ils réagissent à la parole divine. Certaines personnes sont comme le chemin où la parole ne trouve pas de racine et est facilement dérobée. D'autres peuvent être comme le rocher où la parole a une croissance temporaire mais disparaît ensuite. D'autres encore sont comme la mauvaise herbe où les soucis du monde étouffent la parole. Mais il y a aussi ceux qui sont comme la bonne terre où la parole prend racine et produit des fruits en abondance. Dixième logion Jésus dit J'ai jeté un feu sur le monde et voici que je veille sur lui jusqu'à ce qu'il se propage. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Luc, chapitre 12. Le fait que cette parole de Jésus ne soit reprise que par Luc accrédite la théorie que le dit évangile de Thomas a été utilisé indépendamment par les auteurs des évangiles c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Elle accrédite aussi la thèse que ce texte était à l'origine. Quand Luc reprend cette parole il interprète et écrit En écrivant cela Luc reprend le thème du baptême de Jésus par le feu de l'Esprit Saint le feu représentant la chaleur et la lumière c'est-à-dire Dieu et la vérité. Cet usage de la parabole de la lumière et de sa représentation par le feu est typique de l'enseignement chrétien. On retrouve d'ailleurs sa représentation dans les auréoles des saints chrétiens car comme il est dit dans les évangiles canoniques Jean le Baptiste baptisé avec la pureté de l'eau tandis que Jésus-Christ baptisé du feu de l'Esprit de sainteté. Onzième logion Jésus dit Ce ciel passera et celui qui est au-dessus de lui passera Les morts n'ont pas de vie les vivants n'ont pas de mort Aujourd'hui vous mangez des choses mortes et vous en faites du vivant Quand vous serez dans la lumière Que ferez-vous en ce jour-là ? Vous étiez dans l'unicité puis vous êtes devenu deux Devenu deux Que ferez-vous ? On retrouve mention de ce logion dans le premier épître aux Colossiens chapitre 11 verset 26 Le passé, le présent, le futur Le passé n'a pas de vie Le futur n'a pas de mort La vie passe et elle passera comme les nuages dans le ciel Il n'y a rien de permanent sur cette terre La vie et la mort ressemblent à un cycle qui nourrit la faune et la flore La fin se confond avec le début Le début se confond avec la fin L'unité et la division sont comme la vie et la mort La lumière et les ténèbres La vérité et les mensonges Ces deux-là participent à la formation d'un cycle naturel et sempiternel qui élève ou qui régresse Quand vous serez dans la vie la lumière et la vérité souhaiterez-vous y rester ? Où serez-vous attiré par la mort les ténèbres et les mensonges ? Jésus nous apprend par ce longion qu'il n'y a pas de fatalité Le choix nous appartient Que ferez-vous en ce jour-là ?